... Madame, Monsieur, bonjour et merci en finement à vous de nous retrouver sur Equinors Télévisions encore ce matin. Nous sommes le mercredi, nous sommes le 12 février 2020 et on entend encore ce matin le cri de détresse des populations sinistrées du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui n'acceptent plus l'aide humanitaire envoyée par le gouvernement camerounais. Elles jugent cette aide humanitaire, on va dire, inopportune et surtout inefficace pour leur quotidien. Est-ce que des tolls qu'on distribue à ces populations, est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? Elles sont nombreuses qui commencent à lever la voix pour demander que l'on convertisse, que l'on traduise cette aide humanitaire en termes d'argent qu'on donnerait à ces populations, mais également en termes, pourquoi pas, de motos qu'on pourrait offrir à ces populations pour qu'elles puissent travailler, pour qu'elles puissent avoir l'occasion de ne pas dépendre indéfiniment de l'aide gouvernementale. C'est la grande question qui se pose aujourd'hui. La question est de savoir comment est-ce qu'on va traiter, comment est-ce qu'on va donner des solutions assez sinistrées de la crise anglophone qui, aujourd'hui, avec la guerre, sont perdus, totalement perdus. Beaucoup ont connu des divorces, beaucoup sont obligés de rentrer en brousse une fois sortis parce qu'il n'y a pas de perspective lorsque ces personnes-là arrivent dans les villes. Il y a cette situation qu'il faut résoudre à travers leur réinsertion professionnelle. La question, elle, se pose avec acuité encore aujourd'hui, madame, messieurs. Nous parlons aussi du Soudan, un pays qui nous intéresse avec Omar El-Bechir, qui pourrait être traduit devant la Cour pénale internationale. Ainsi, on a décidé les pourparlers, en ont décidé les pourparlers, qui se tiennent en ce moment même entre le Soudan et les rebelles, et les groupes rebelles, qui ont convenu de ce qu'Omar El-Bechir pourrait être traduit devant la Cour pénale internationale, lui qui est accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et des génocides. Il devra ainsi reprendre de ses actes devant ce tribunal international de l'AIE. Madame, monsieur, merci donc à vous de nous retrouver entre 10h et 12h. Cette émission va s'atteler comme chaque matin à dire tout haut ce que le peuple pense tout bas. Avec nous sur le plateau, monsieur Donald Brice-Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour Foukoussi, bonjour à nos téléspectateurs. L'OIF, l'organisation internationale de la francophonie a déployé une mission dans deux départements du Cameroun, le département du Fondi, lors de l'élection du 9 février prochain. Dans deux départements, le 9 février dernier. En tout cas, la question des observateurs continue à poindre. On voit très bien que les différents rapports qui sont faits ne sont pas tous unanimes sur comment s'est déroulée ces élections. Il faut rappeler qu'il y a l'OIF, il y a également l'Union africaine. Mais on voit aussi que l'Église catholique, à travers le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, des évêques du Cameroun avec Abraham Comé, a dit des choses. Et ces choses-là sont importantes à décrypter. Évidemment sur comment se sont déroulés ces scrutins, mais également sur le taux de participation. Il y a eu une guerre de chiffres et cette guerre de chiffres continue à animer l'espace public au Cameroun depuis quelques jours. Beaucoup estiment que c'est aussi là qu'on va aller chercher, on va dire quoi, les déboires d'une certaine opposition au Cameroun. Donc, M. Kamgan, qu'on va retrouver volontiers tout à l'heure à 10h30 pour ce qu'on appelle la colère de Donabris Kamgan. C'est une chronique épicée sur des faits au quotidien dans ce pays. Également avec nous sur ce plateau, une émotion particulière m'anime à l'heure où je dois vous dire bonjour. Karine Sondia, bonjour à vous. Bonjour M. Foucaussi, bonjour au téléspectateur. Je ne sais pas trop pourquoi vous avez cette émotion particulière. Mais je sais que dans le Gui, oui, parmi les plus de 200 inscrits, on a eu 50 votants. Et puis à Saint-Mélima, parmi les plus de 310 inscrits, on a eu 85 votants. Ça, c'est selon Mgr Abraham Komet de la Conférence nationale épiscopale du Cameroun. Et vous pensez que ça n'a pas d'émotion tout ça ? Ah, c'est ça l'émotion. Je ne savais pas. Également sur le plateau ce matin, Mme, M. Bombok Bengane Kandje. Bonjour et bienvenue Patriarche. Bonjour M. Foucaussi Négou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. C'est le quotidien de la nouvelle expression ce matin. Le Social Democratic Front s'effondre. Ce parti pourrait perdre la majorité de ses communes et députés dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et la question que moi, je me pose, n'était-il pas plus plausible, plus politiquement correct et plus envisageable pour ce parti de boycotter ses élections ? C'est un fait politique intéressant à analyser, à décrypter parce que beaucoup avaient prédit la mort du MRC juste au lendemain de ce double scrutin. Mais je pense qu'il va falloir également envisager la mort d'autres formations politiques. En tout cas, les érudits en sciences politiques nous diront comment tout cela va se faire. Surtout le relèvement du Social Democratic Front et de l'union des populations de Cameroun semble difficile. Voilà. Donc, le SDF, l'UPC et même d'autres partis politiques qui sont malheureusement à la traîne. Donc, il faut bien voir comment tout cela va se faire. Faut-il changer de leadership au sein de ces partis politiques pour faire une mue ? La question, elle, se pose désormais avec acuité. À l'UPC, il va falloir résoudre la question du leadership et tout ce qu'il y a. À OSDF également, est-ce qu'il va falloir continuer avec le Chairman ? Est-ce que la succession va être faite avec Aussi ou Madame ? Toutes ces questions-là se posent désormais, évidemment, au sein de ces formations politiques. Nous aurons l'occasion d'y revenir amplement, Madame, Monsieur, soyez-en, rassurés, dans ce programme. Alors, débarrons avec la première rubrique de cette émission de ce matin avec vous, Dominique Audré-Oyenguelec. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric Fopussy. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Charlotte. Elle a 33 ans, elle est mariée et mère de trois enfants. Charlotte dit que son mari est un homme exemplaire et que son problème, c'est sa belle famille qui lui fait vivre un enfer. Elle dit, nous partageons la même maison familiale avec les frères de mon mari et leurs enfants, dont mes nièces et mes beaux sont dans la même cour que moi. Il arrive que mes nièces, les nièces de mon mari soient irrespectueuses envers moi et elles m'insultent. Une fois, j'ai envoyé le fils d'une de mes nièces acheter le courant, payer la facture d'électricité. Cet enfant a refusé d'aller effectuer la commission. Et lorsque j'ai voulu faire un reproche à cet enfant, sa mère sort de la maison. Ça a viré en chamaille et ça s'est terminé avec une bagarre. Jusqu'ici, j'ai supporté cette situation, ces insultes, ces bagarres constantes. Sauf qu'aujourd'hui, elles s'en prennent à mes enfants. Elles insultent. Elles tapent mes enfants pour rien. Elles chassent mes enfants de la maison principale. Donc, mon mari et moi, on a acheté une parcelle de terre. Jusqu'ici, on n'a pas encore pu viabiliser cet espace parce que nous n'avons pas d'argent. Moi, je travaille en tant qu'elle braise le poisson. Elle fait le poisson à la braise. Braiseuse de poisson. Braiseuse de poisson, oui. Et elle aimerait savoir quelle attitude adopter lorsqu'on vit avec sa belle famille. Comment protéger ses enfants de leur tante et cousine. Et quels conseils peut-on leur donner à son mari et à elle. D'accord. Braiseuse de poisson, ça c'est dit ? Oui. En tout cas, on se comprend mieux. Une braiseuse de poisson. Une braiseuse de poisson. D'accord. Bref, je suis prudent. Sur les termes, il faut toujours être très bruit. Non, pas de poisson grillère. Le grillère. Le grillère, le poisson cuite à la braise. Ah, c'est trop. C'est trop. Le poisson cuite. La dame qui fait ça, on l'appelle. On l'appelle comment, justement ? La quoi ? Non, une griisse de poisson. Le moindre briseuse. En tout cas, ce n'est pas un poisson, c'est grillé. Alors, ceux qui nous écoutent vont nous faire des messages sur la page Facebook pour nous dire effectivement ce qu'on dit d'une femme, comment on l'appelle, une femme qui fait cuire le poisson à la braise. Quoi ? C'est quoi les barbecues ? Oui, cuire le poisson à la braise. Voilà. Donc, on pourra avoir sur cette question. C'est une profession ? Oui. C'est une profession. Oui, d'accord. Alors, bon, bon. L'histoire de ce matin avec cette femme qui dit vivre des déboires avec sa belle-famille, notamment les nièces de son mari. A-t-elle raison de se plaindre comme elle le fait ? Y a-t-il un problème ? Oui, il y a un problème, mais n'a pas raison de se plaindre. Ce sont des problèmes qu'on examine avant le mariage. Que ce soit le bien-en-restre, que nous, on appelait le mbom à l'époque, ou que ce soit le fait, j'allais dire, de la procédure normale où la famille est venue vous chercher chez vos parents, c'est des problèmes qu'on résout longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance. Moi, j'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose. Lorsqu'un garçon se marie et qu'il habite encore avec ses parents, ces problèmes, on les regarde avant et on met des limites. Les limites qu'on met, c'est quoi ? C'est comment accompagner le jeune couple à s'épanouir. La première chose qu'on dit, c'est les enfants de la concession. Parce que quand vous êtes de la concession, on sait la hiérarchie au niveau de la famille. Est-ce que c'est l'aîné, c'est le second, c'est qui ? On sait et on connaît le statut du garçon qui est nouveau. Est-ce qu'il sera un successeur ? C'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc, il est connu. Et il y a des habitudes qu'on a, que cette famille a, avec ses autres membres. Peut-être, est-ce que l'aîné aussi, la famille est là ? Est-ce qu'il a une grande soeur qui n'est pas allée en mariage et qui fait les enfants à la maison ? Tout ça, ça se discute avant. Ça se sait avant. Donc, les directives sont données avant. Maintenant, même lorsque la famille vient vous prendre ou bien vous êtes venu, je vais dire que c'est même plus facile lorsque vous faites ce qu'on appelle le vient, on reste. parce que vous vous êtes accommodé à un rythme de vie. Maintenant, si la famille vient vous prendre chez vos parents, la première question qu'on vient, l'homme, il va donc s'épanouir comment avec sa femme au sein de la famille ? Cette question-là se discute, se discute et il y a des pistes envisagées. Il y a une ligne de conduite qu'on donne toujours et toujours. Le problème qu'elle nous cache, de mon point de vue, c'est qu'il me semble que la famille du garçon ne l'a pas acceptée. La famille du garçon ne l'a pas acceptée véritablement. Ou la famille du garçon l'a acceptée, mais avait des récrimination, des réproches à lui faire. Et on disait à leur fils, ta femme qui vient, voilà, nous avons observé ci, nous avons observé ça. Et généralement, ce genre de femme me dit, mais j'ai épousé mon mari, et ici c'est mon mari, moi, c'est des choses-là. Voilà, elle tombe donc sous le coup de ce problème-là, en oubliant que le mariage, ce n'est pas deux personnes, c'est deux familles. S'il faut parler de deux personnes, c'est deux personnes morales. Donc, c'est deux familles qui s'entendent et qui mettent leurs enfants ensemble. Donc, elle a donc l'obligation de vivre en harmonie. C'est à elle maintenant de chercher à épouser les idées de la famille et l'intégrer. En attendant? Oui, en attendant d'avoir leurs propres cases. Oui. Voilà. Et même lorsque vous avez vos propres cases, on punit même généralement ce genre de couple comment? On vous donne l'enfant de votre soeur, c'est-à-dire que vous la fille, on vous interdit de prendre un enfant chez vous. C'est-à-dire que tu prends l'enfant dès la grande soeur, il attend de quelqu'un, de l'argent, de la famille, de ta belle famille, justement pour t'amener à créer l'harmonie. Donc, là, maintenant, c'est le chemin inverse qui s'est fait. Ce n'est plus l'homme qui vient draguer la fille pour amener chez elle. C'est toi, la femme, maintenant, qui doit draguer ta belle famille. Mais bon, bon, est-ce que ce n'est pas beaucoup? Est-ce qu'on doit accepter que des gens qui ne se sont pas encore établis, constitués, puissent prendre des femmes? Parce qu'après, c'est toujours assez compliqué. Non, oui. Lorsqu'un bonhomme est encore chez ses parents et décide de faire les choses des grands. Oui, on accepte. Pourquoi pas? Surtout avec votre environnement actuel. Ne riez pas, Dominique, c'est sérieux. Non, non. Ne riez pas, c'est sérieux. À 40 ans, on est petit. Non, mais je veux dire, si vous êtes encore chez vos parents, à un moment donné, quand même, non, avec l'environnement actuel, où on ferme les entreprises, l'emploi n'est plus, j'allais dire, on vit dans un environnement d'emploi, d'emploi précaire. C'est même, moi, j'allais même dire que ça renvoie, ça nous renvoie à notre fonctionnement communautaire avant. C'est-à-dire que l'individualisme doit commencer à être combattu. Je pense même que l'environnement actuel... L'individualisme... Oui, oui. L'occidentalisation, mon mari... Sauf que là, c'est la prosémitité. Mais justement, on gère ça. Oui. On gère ça. Mais attendez, lorsque vous grandissiez, vous dormiez ensemble dans le même lit. Vous étiez même à trois ou quatre. Pourquoi on ne peut donc pas penser que les enfants sont à l'ensemble, il y a des filles, la chambre des filles, la chambre des garçons, et ainsi de suite, en attendant que vous vous constituez. C'est ça la vie communautaire, ses amis. Mais même lorsque, vous voyez dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi on met le couscous dans le même lit. Tout le monde mange l'ensemble. C'est parce qu'il n'y a pas des assiettes où on peut disséquer, on peut mettre la noter à chacun. Non. C'est vous apprendre la vie communautaire. Pour vous, il y a une philosophie derrière. Il y a une philosophie derrière. Il y a même des cas, des situations où les gens et les autres enfants qui mangent vite. Bon, l'aîné vous arrête la main. Tu as déjà pris trois fois. Alors que l'aîné, on t'arrête la main. Tu attends que les autres mangent. Donc voilà, il y a une philosophie derrière. Ce n'est pas la promiscuité. En fait, même chez nous, cette promiscuité, on voudrait que Chagasson, avant de se marier, tu dois t'établir. Parce que, en fait, c'est d'ailleurs cela. Lorsqu'on vous circoncie, on commence à vous dire, ne vous l'avez plus avec les femmes. D'accord. Jusqu'au jour où, quand vous dites, quand papa demande à maman, petit papa là, est-ce qu'on parlait de lui là dehors? Maman comprend. Ça veut dire qu'est-ce qu'il commence à sortir les femmes? Maman, quelquefois, dit, laisse mon enfant et il n'a pas encore grandi. Il te prend, il t'envoie chez tes oncles. Donc, tu es les parents de ta maman. Oui, pour te former. Pour te former. Quand un de tes oncles te voit venir, il sait, il sait qu'il ne faut pas aussi Négoula. Il a déjà 18 ans. Non. Voilà. Il est déjà là. Donc, non que tu prends le matériel de dire, accompagne-moi quelque part. Il faut bien regarder à mon, il dit lui. Quand tu as regardé, tu as dit, ah voilà. On vient donc dire à ton père, ton papa va dire, et si que tu vas construire, tu vas faire tes champs là-bas. Si je ne suis pas là demain, ton petit frère qui te suit directement, il devra construire là, tes soeurs, tes soeurs là, si elles ne vont pas en mariage, elle va s'établir ici et là. S'il y en a une qui va en mariage et que le mariage ne réussit pas, tu l'accueilles. Si ma petite madame, que j'appelle ma femme, n'est pas en mariage et que ça ne donne pas, voilà comment tu devais les rétablir, les rétablir. Donc, voilà comment. Mais il arrive une situation comme celle-ci. Vous devez, c'est la femme maintenant qui doit apprendre à draguer sa belle famille. D'accord. Bon, bon, c'est compris. Pris sous ce prisme-là, ça paraît un mythe décisif parce que... Non, on a vécu comme ça. Parce que dans le cas d'espèce là, quand cette femme s'exprime d'Odalbris, on a le sentiment qu'elle est arrivée à un point de non-retour tel que les choses ne peuvent plus se normaliser entre la belle famille et elle. Non ? Ou bien vous pensez qu'il y a encore une chance de concilier ces gens-là ? Première chose, je pense que l'homme, dans ce cas-ci, n'est pas encore prêt au mariage. Les chrétiens disent, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Dans ce cas-ci, nous avons fait un gamin manifestement qui a eu le courage de prendre épouse. C'est malheureusement le cas. Et les conflits qui sont vécus sont manifestement inévitables parce qu'avoir une épouse ou un épouse, c'est quand même un signe de... C'est quand même la suite d'un processus d'autonomie, notamment pour l'homme. Comment un homme peut prendre une épouse, c'est-à-dire une femme avec qui il est censé construire une vie commune et envisager la maître habiter avec elle dans la maison familiale, dans la maison de sa maman. C'est complètement impensable. Et les conflits qui suiviennent sont inévitables. Vous savez que la vie de couple inclut les notions comme l'intimité. Et ça, ce n'est pas évitable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir son petit périmètre à soi. Ce n'est pas un acte d'égoïsme en soi, que de vouloir avoir un périmètre qui est soi. Absolument. Non, mais il va faire plaisir à Dominique Convray. Il faut dans ce cadre-ci dire clairement que l'homme a pensé très tôt qu'il pouvait se marier. Il n'en a pas encore les capacités. Et il est en train de créer des problèmes graves dans sa famille. D'abord, cette femme, je ne pense pas qu'elle puisse être heureuse. Je ne pense pas qu'elle puisse même le respecter. Ce n'est pas imaginable. Ce n'est pas possible qu'elle le respecte. Elle le respecte pourtant. Est-ce qu'on manque de respect à son mari ? Oui, le respect, c'est aussi la capacité à assumer ce qu'on prend comme acte. Parce que dans ce cadre-ci, c'est une famille manifestement qui est très modique. Et les conflits qui suiviennent, c'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas de ressources dans la famille. C'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas assez à manger. Il n'a qu'à me réussir à acquérir un terrain déjà. Ce qui n'est pas rien non plus. En une seconde, il y a justement, c'est une de certaines familles, l'aîné, qui a les moyens, qui a refait la case familiale. Les autres qui se marient commencent d'abord là, avant de s'épanouir. Donc, il n'y a pas un problème de moyens, comme vous pensez là. Même si son mari a les moyens là maintenant, justement, ça va apporter plus de division. Parce qu'on va dire, ah, il amène notre famille. Elle est venue diviser la famille. Donc, le problème, c'est le dialogue. Comment vit de manière communautaire? Je le félicite pour la passe à le terrain qu'il acquit. C'est une bonne chose. Mais il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. Il faut qu'il se prépare encore. Pourquoi il a accepté, il fait, il a combien d'enfants? Trois. Trois enfants déjà. Je suis sûr que le papa et la maman ne sont pas à l'est. Elle, cette famille, la famille de l'homme dépense. Le support. Le support. Et ça, c'est un problème. Ils ont honte de lui dire. Oui, ils ont peut-être lui dit ça. Mais il ne se prépare davantage. Il n'est pas encore prêt au mariage. C'est lui qui nourrit sa famille. C'est lui qui paye ses factures. En quoi est-ce qu'il a un poids? Il n'est pas encore. Il doit partir. Il doit partir. D'accord. C'est la solution. Karine sentit à sa part de vérité. Dans cette histoire ce matin. On vous écoute, Karine. Oui. Je suis désolée pour Charlotte. Tu as quand même 33 ans. Je pense que tu devrais être plus aguerri que cela. C'est l'âge de Jésus. Et il s'est sacrifié pour le monde. Je pense qu'à cet âge-là, tu devrais être chez toi, avec ton mari, en train de vivre votre vie. Maintenant, si quelqu'un veut vous voir, il vous rend visite. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme la nature. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. Un jour, j'ai emprunté une moto, M. Fopoussi. Le conducteur m'a raconté son histoire. Vous savez que ces gens ont souvent des histoires. Il me dit qu'il avait 20 ans lorsqu'il a enceinté sa femme avec qui il vit. Elle avait 16 ans. La famille a dit, puisqu'elle vivait chez son oncle, on l'a mise dehors. Il a dit qu'il ne veut pas abandonner sa femme. Il a pris sa femme. À cette époque, il vivait chez eux. Pour la prendre, il a dû aller louer une maison en Carabote au quartier Village. dans le marécage, pour vivre avec cette fille dans cette maison. Village, c'est un quartier. Ils ont vu... Quartier, village, bilonguère, si vous voulez. Dans un quartier à village. Oui, à village. Ce qu'on appelle communément village. OK. Parce qu'après, il y a Brazzaville, il y a Bilonguère, il y a Bangapongo, il y a Dompassi. Si vous voulez. Il y a peu plus de choses. Si vous voulez. Donc, OK. Vous connaissez le métier de ce gars, conducteur de mototaxi. Oui. Et cet homme, il m'a raconté que quand il a pris sa femme, c'était tellement dur dans les débuts qu'à un moment donné, il a même voulu partir de la maison. Parce que c'est comme si sa grossesse lui apportait les difficultés. Mais il l'a supportée. Il est resté avec elle dans cette maison. Il payait le loyer à 15 000 francs. Dans une maison, une chambre en carabote, il payait le loyer à 15 000 francs. Aujourd'hui, sa femme a déjà accouché. Maintenant, la famille essaye de revenir vers lui. Revenir vers lui. Mais là, c'est parce qu'il a eu le courage de prendre ses responsabilités à 20 ans. On parle là d'un couple qui est déjà assez âgé, qui a trois enfants et qui est capable de se coucher dans le lit sous le toit familial et faire des enfants. Qui continue à y rester. C'est compliqué. Vous avez raison de dire ça. Normalement, il doit y avoir des problèmes. Quand on ne nous raconte pas des histoires, même si maman ne vivait pas, papa ne vivait pas, et qu'on veut seulement avec l'enfant de la soeur à la maison qui vit en France, il devait toujours avoir des problèmes. Parce qu'à un moment donné, elle vous dit que sortez de chez nous, vous pouvez aller vivre ailleurs, vous allez venir me marier. Ça se vit. C'est pas comme si elle est venue avec des problèmes ou encore qu'elle a mal fait de poser son problème. Non mais, sauf qu'il y a une donnée ici, le monsieur s'occupe de sa famille. C'est vous qui faites tout. S'il vous plaît, c'est vous qui faites tout. Parce que vous êtes marié, vous avez des enfants, si vous êtes marié, ça veut dire que vous avez le courage de rationner. Si vous êtes marié, ça veut dire que vous avez le courage de prendre soin des enfants. Vous pouvez payer l'école des enfants, vous avez jusqu'à trois enfants, donc vous pouvez prendre soin de toute la maison, s'il vous plaît. Et de sur quoi, on va rajouter les charges des autres enfants, des cousines qui ont accouché à la maison, qui ont fait des enfants à la maison. Vous allez payer l'école de vos enfants et payer les leurs. Donc, ça vous fait un triple loyer à payer. Conclusion, vous dites quoi alors ? Conclusion, ça coûte même très cher de vivre dans la maison familiale quand on est marié. Cet homme ne peut même pas évoluer. Parce que dans la maison familiale, il y a toujours des coups de pouce que la famille va donner et tu auras l'impression que tu progresse alors que tu ne progresse pas. Il ne peut pas, c'est difficile. D'accord. Il y a des dépenses que la famille s'est obligée de supporter directement ou indirectement. Et il sera, il aura l'impression qu'il progresse alors qu'en fait, ne progresse pas. D'accord, de si l'on vous évolue veut dire qu'on a fait beaucoup de parents, c'est ça ? Non, non, non. Mon vocalour veut dire que la recherche que les parents vont supporter directement ou indirectement. D'accord. Et ça, il va marcher sur la famille. Précisément parce que vous avez, vous êtes allé baptiser vos enfants à l'église. C'est pour ça que vous avez raté certaines données. Il y a des données, quand Dieu naît, un enfant né, il peut arriver que vous soyez venu pour porter toute la famille. à ce moment vous faites comment et vous devez l'accepter en restant dans la maison on peut commencer on peut commencer c'est pas vous que donne des institutions à ce moment là c'est dieu que vous envoyez qui sait comment chacun dans les problèmes qui sont dans la maison mais justement par le moment mais tout seul par le monde est là c'est la question s'il vous plaît c'est la question que je pose à dominique audrey justement est ce que dans cette histoire il ya une femme qui empêche à son mari d'être ce que dieu a voulu qu'il soit pour sa famille aujourd'hui elle a un problème parce que comme un bon boc a dit elle n'a pas été acceptée par les autres et aujourd'hui elle vit très mal très très mal moi je suis d'abord heureuse que cette femme ne reste pas à la maison parce que si c'était une femme qui était inactive les problèmes devaient encore plus grave donc comme je dis tous les jours toutes les femmes devraient mener des activités indépendamment de ce que leur mari leur donne c'est déjà une bonne chose mais maintenant habiter dans la maison familiale ce n'est pas un handicap monsieur faux poussi c'est le même pas un problème on commence quelque part on commence quelque part oui les réalités les réalités ont commencé dans la maison familiale si vous voulez un petit ami je comprends mais charlotte c'est une femme qui est censée être mariée trois ans mais attendez si vous parlez vous si vous êtes dans une maison familiale si vous êtes dans votre maison familiale et vous avez un studio à l'extérieur de la maison vous refusez déménager non ce n'est pas incroyable monsieur comme quand si vous êtes dans votre maison familiale chez vous chez votre père et que vous avez votre studio en dehors vous allez dire à votre père comme moi je vais mettre un locataire dedans alors que c'est votre maison vous commencez là bas et après vous allez laisser la place d'être à vous j'ai voulu vous aider à nous sommes en ville chacun peut se débrouiller à voir sa femme et louer une maison il n'a pas encore possible au village quand ils vont là-bas ils font comment et demandent à la maison voilà il reste avec papa non c'est pas dans la tradition nous lâcher le mot c'est flexible oui dans ces choses là d'abord quand vous êtes mariés vous ne devez plus dormir sur le même toi avec votre papa vous ne devez plus mais les contingences aujourd'hui c'est pour ça qu'on vous dit généralement que notre tradition est flexible on comprend on tout change et nous vivons avec notre environnement un enfant il peut même avoir les moyens pour aller se construire et peut-être il se construit même mais il porte les autres frères et soeurs qui vont d'abord commencer chez lui parce que la maison de la famille était petite il commence chez lui chacun ses maris il reste celui pendant un deux trois ans avant deux avant deux ans dans la situation que nous décrivons des dérives éventuelles comme l'inceste par exemple vous imaginez ça dans la famille dont il est question les risques et d'inceste sont réels avec ça c'est à prendre au sérieux non oui bien sûr des problèmes des bagarres des disputes non toujours nous nous avons vécu ça mais ici on nous parle des bagarres et des n'est pas il n'y a pas les moyens j'avais la parole dominique audrey avait la parole dominique on est terminé votre réseau je ne sais d'abord pas doucement l'inceste là dedans si on sait que telle est la nièce et que moi je suis la belle fille moi c'est pas d'abord pour l'inceste va sortir mais maintenant on ne va pas dire aux hommes qui veulent se marier aujourd'hui que si vous n'avez vous ne pouvez pas encore à les louer ne prenez pas de femmes parce que vous allez vivre chez vos parents tout le monde commence au moins chez son parent vous commencez là bas maintenant c'est si vous avez une bonne femme c'est la femme qui va vous dit massa vraiment je crois qu'on a déjà passé un long moment ici il faudrait que moi je dis moi je dis aux hommes si vous rencontrez une femme et qu'elle vous dit partez de chez vos parents c'est pas une mauvaise femme séparez vous de cette oui 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 c'est une mauvaise femme c'est même pas elle qui doit te dit pas ça vient je vais m'établir avec elle l'acte le plus raisonnable c'est le parti du monde est trop proche de ta famille vous devrez commencer la fin la force je suis moi j'aime bien être dans mon coin je suis quelqu'un qui aime c'est pourquoi je disais que réservé des choses mais maintenant mais maintenant il ya il ya des contextes je peux être éloigné de mes voisins mais proche d'une potentielle belle famille très bien vous comprenez voilà donc dans cette situation moi je dis peut-être pour le moment ils vivent là-bas qu'elle restreint juste les déplacements de ses enfants s'il ya des possibilités de d'envoyer ses enfants loin de cette maison pour qu'on ne les battent plus c'est une bonne chose qu'elle multiplie les activités avec son mari pour pouvoir accélérer les travaux et partir mais maintenant vous pensez que quand ils vont déménager aller chez eux là bas il ne pourrait pas avoir de bagarre à la bâche c'est mieux c'est mieux c'est bien là c'est bien et elle a séparé leur frère de la famille c'est pas une vie d'avoir merci beaucoup je constate juste que ceux qui nous regardent à la maison constatent s'il vous plaît karine sentia je vous en prie donc on constate justement qu'il ya plusieurs avis qui s'affrontent sur cette question faut-il se marier en étant chez soi chez ses parents ou forcément en prenant chacun à son chacun à son avis là dessus mais je retiens juste qu'il ya quand même un contexte d'individualisme qu'il faut rabattre et donc il faut combattre dans cette affaire parce que notre société africaine doit se bâtir également avec le fait que les gens doivent être ensemble donc au moins sur ce sur ce point précis nous sommes d'accord sur ce sur ce plateau sur ce on va s'arrêter on va poursuivre l'émission madame monsieur avec la prochaine rubrique il s'agit de la colère de donald brisk amgan à tout de suite j'interpelle ce matin la conscience nationale sur les contradictions de l'afrique depuis hier les profondeurs de la coupe pénale internationale sont vends debout les africains qui voient à la cpi un outil néocolonial condamnent fermement la décision des autorités soudanaises de transition qui n'excluent pas de transférer devant la juridiction de la haie aux pays bas les personnalités soudanaises accusés de crimes contre l'humanité parmi elles figurent l'ancien chef de l'état déchu au mal becchi et poursuivi depuis 2009 pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre le fait est venu raviver la flamme du désamour entre la cpi et une partie de l'opinion africaine par le passé la pertinence d'une cour de ce type à compétence universelle a suscité des réactions de désapprobation sur le continent africain les tenants de la thèse d'un tribunal mis en place pour régler les comptes aux dirigeants africains ont particulièrement disserté le débat s'est enflammé et s'enflamme encore et toujours à l'évocation de quelques procès très couru et fortement médiatisé de responsables et dirigeants politiques africains le dossier laurent barbeau et charles blégoudé en côte d'ivoire l'affaire jean pierre bimba le dossier ou kenyata et william route au kenya pour ne citer que cela dans la fête depuis son entrée en fonction la coupe pénale internationale a connu 23 affaires relevant exclusivement des pays africains évidemment tout observateur ne peut que questionner cet intérêt ciblé pour l'afrique à notre les décisions récemment rendues par la coupe pénale internationale ont suffisamment des temps sur sa crédibilité et son sérieux il s'agit notamment des acquittements de l'ancien vice-président congolais jean pierre bimba en juin 2018 celui de l'ancien président ivoirien laurent barbeau et son ancien ministre de la jeunesse charles blégoudé en 2019 tous acquittés après plusieurs années de procès jancher de tergiversation et de renvoi à répétition les récriminations contre la cpi ont amené certains chocs d'état africain à soutenir à l'union africaine l'idée d'un retrait collectif des états africains de cette juridiction internationale mais à ivoire de près il ya lieu de questionner la cohérence et le sérieux des défenseurs de la thèse d'un départ collectif de la coupe pénale internationale car dans la plupart des affaires jugées ou en cours de jugement à la cpi ce sont les africains qui sont à l'initiative des procès contre les leurs ensuite peut-on dire que des crimes de guerre et crimes contre l'humanité n'ont pas été commis ou ne sont pas commis sur le continent africain la réponse ne saurait être non la réalité donc la cpi est une instance manifestement manipulée par les états forts et les complices africains mais si le retrait collectif de la cpi est acté il doit nécessairement ce retrait s'accompagner d'une alternative sérieuse africaine afin de ne pas libéraliser les crimes et panthéoniser l'impunité à demain voilà un sujet qui madame monsieur va une fois encore nous permettre de dire des choses qui fâchent et c'est important que l'on laisse là à l'esprit au moment de décrypter cette colère de donald brise camgant parce que d'abord il faut rappeler que la cour pénale internationale est né via le statut de rome adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002 vous l'avez dit il siège à la et aux pays bas c'est important aussi elle siège à la et aux pays bas c'est aussi important de dire que les débats qui sont autour de cette affaire évidemment montre bien que l'afrique aujourd'hui un gros souci la question que j'aimerais poser une question centrale c'est que est-ce que il n'est pas urgent est-ce qu'il n'est pas important intéressant pour nos pays dans le monde de faire en sorte que des dirigeants ne soient pas dans une forme de blindsing ne pense pas qu'ils peuvent tout faire qu'ils peuvent tuer des gens qui peuvent ne pas respecter les droits de l'homme qui peuvent commettre des crimes de guerre des crimes contre l'humanité des génocides et se ressortir de manière impunie là est la question centrale une fois qu'on a répondu à cette question là maintenant on va s'intéresser à la juridiction censée au niveau international de gérer tout cela on voit très bien qu'il ya des conflits où on a trouvé des solutions sur le continent africain d'ailleurs et c'est l'une des voix que beaucoup préconisent et nous savons que sur le continent africain nous avons beaucoup de choses à reprocher à notre union africaine à travers le chef d'état qui y siège si on part au niveau national les juridictions nationales est-ce qu'on peut faire confiance à nos juridictions nationales pour juger des présidents qui parfois en afrique en tous les pouvoirs n'ont aucun contre pouvoir et qui malheureusement ne peuvent pas se soumettre justement à une justice sur place on le voit ailleurs on voit très bien qu'ailleurs des présidents malheureusement sont après le mandat sont jugés et condamnés dans leur pays donc voilà des questions centrales au delà de la manipulation occidentale alors bon bengane quelles sont les questions qu'on devrait se poser quelles sont les réponses qu'on devrait apporter au moment de parler de la cpi effectivement vous avez posé la question principale des décès c'est de cette question principale que j'allais dire c'est velop des questions secondaires ou cette question principale malheureusement a été j'allais dire fourvoyé galvaudé oui mais ils allaient dire même qu'elle a trouvé une réponse avant même la naissance de la cpi des traités de rome vous vous rappelez de la base c'est c'est que je suis le ruver donc fait dans ce qu'on appelle charte atlantique et pacte atlantique dès la naissance de l'organisation des nations unies et la naissance de l'otan vous vous rappelez sûrement que de gaulle avait traité l'organisation des nations unies des machines pour cette raison il avait pris l'argent des américains mais leur a dit j'ai conçu l'europe avec mes amis frères allemands ils ont fait l'accord l'ancien président français et en français oui il dit laissez moi je n'entre pas le temps ça veut dire quoi ça veut dire deux choses principales la première c'est que la division du monde s'est fait tout le monde il ya eu un consensus autour du fait que les africains c'est notre champ c'est notre champ et comme c'est de gaulle qui avait gagné les deux dernières guerres mondiales il est donc venu j'allais dire réapproprier ce qui s'est passé en 1884 et 1885 le partage de la conférence de berlin en disant aux américains ne venez pas chez moi restez chez vous j'ai ma chasse gardée donc en c'est donc en fonction de ça de cette orientation là que les autres naissent et il se trouve donc que le même dégoût en 73 la france commençons en 73 par les sommets france afrique 1973 et un journaliste français je vous conseille de lire ce texte ça paru le journal le monde c'était je pense le 21 mars 2006 il s'appelle hugues serrafe il a dit quand l'afrique se veillera nous l'enverrons se recoucher la chine et l'inde nous ont surpris nous n'attendrons pas que l'afrique nous surprenne donc voilà les orientations j'ai dit bien hugues serrafe hugues serrafe un blog le journal le monde quand l'afrique se veillera nous l'enverrons se recoucher dans le son bloc il a dit la france l'enverra se recoucher mais le journal le monde a dit nous l'enverrons c'est recoucher non il est donc question où c'est lui pousser d'état là de maquiller n'a dit qu'en fait il fallait juger qu'on en fricain parce que les américains qui eux sont là mais dit ce qu'ils n'estiment pas parce qu'un citoyen américain ne doit pas être jugé ailleurs que sur l'américain on peut juger tout le monde pour maquiller donc on a pris les anciens du balkan du luxe yougoslavie on les a menés là bas en faisant maquiller autre chose il ya un ancien candidat les leçons présidentielles en centrafrique il a dit clairement a été relayé dans les journaux que la dame qui est là maintenant comme procureur qui a remplacé l'argentin au campo a été mis là par la france justement pour l'aider à régler c'est qu'ils appellent les dictateurs africains donc c'était pour aller dans fautes à la 10 ans est ce qu'on peut laisser ces dictateurs la main en fait le problème c'est que ce n'est pas parce qu'ils sont dictateurs parce qu'ils sont dans le génocide parce que c'est précisément parce que à un moment les intérêts français ne sont plus protégés comme le voudrait la france que ces pays existent donc voilà un peu pour qu'on se comprenne d'accord donc tuer cet an c'est ce machin là qui a mis la peau d'ivoire alors si on tue la cpi on on la remplace par quoi on la remplace par vous l'avez dit l'union africaine doit se renforcer parce que en fait même le caméron ne paie pas ses cotisations à l'union africaine nous il ya les avant cadaville avec cinq pays qui tenait l'union africain il y avait la libye en premier il y avait l'egyte l'algérie l'afrique du sud de le nigéria quand ils ont fait ce qu'ils ont fait à la libye l'union européenne commence à financer l'union africaine comment vous pouvez accepter une chose pareille donc ça veut dire que voilà ça va avec ça l'union africaine n'existe notre indépendance est entamée il faut donc avoir les présidents comme le rang bagbo oui et donc si vous avez comme ça cinq six présidents oui ils vont bien il ya quand même un cas qui peut être le cas d'hissénabré qui est un cas d'école par rapport à comment on peut remplacer vous savez le procès d'hissénabré se fait attaquer au sénégal et que ça n'a pas fait le procès d'hissénabré le vous faire un coup pendant le confère le procès d'hissénabré où il faut faire le procès des mitterrand noué et là on refuse de faire le procès de la france afrique à quoi sert le détachement et pas bien la base militaire de france là donc en fait on veut monter pour briser j'avais c'était je crains que je crains que je veux même qu'il y en ait l'orientation que vous nous donnez nous empêche de nous sommes à la c'est creusé de creuser de creuser cette affaire de manière profonde bonbon mais si on se mentir de créer comme le bb avec l'eau du bas non donald a bien dit oui cette affaire là est ce que c'est pas pour régler le problème africain j'ai dit oui ils veulent nous animaliser davantage ils veulent même nous choisi fier bon c'est moi de ce principe c'est trop simple c'est non c'est pas simple liste mais attendez de son sérieux c'est qu'un volant plus qu'un dirigeant israélien déjà introduit à la cpi bon est-ce pour autant qu'on a laissé on voyait quoi les américains et participe et disque ne nous mettez pas dans vous de tous les manières nous ne viendra jamais là bas il accorde même israël dit que bien eux n'essayeront pas là ok donc en réalité dominique audrey vous vous contre la cpi allez-y dites nous contre contre parce que en plus de je crois plus de 20 ans d'existence déjà on a eu comme donald brice a mentionné 23 cas environ qui n'ont été que des cas africains c'est ça est-ce qu'il n'y a qu'en afrique il ya eu des problèmes est-ce qu'il ya qu'en afrique qui a eu des exactions ou bien des meurtres et tout ça des crimes contre l'humanité je pense que non on est plus tenté porter à croire que la cpi c'est on aurait dû dire la cour pénale internationale d'afrique c'était ça c'est ce qu'on devrait dire en réalité puisque il n'y a que nous autres qui sont à la cour pénale africaine c'est ça encore mieux comme ça ou la cour pénale des pays africains des pays africains voilà la cour pénale des pays africains c'est ça si c'était mentionné comme ça on aurait pu comprendre mais maintenant pourquoi une fois que vous dites ça comment on résout la question des crimes de guerre des crimes contre l'humanité et des génocides on le fait nous mêmes ici comment peut-être si on estime que les personnes qui sont à la tête de l'union africaine ne sont pas même de pouvoir frapper comme il se doit de pouvoir vraiment sanctionner qu'on laisse la possibilité à ceux qui peuvent qu'on choisisse je sais pas si le peuple a la possibilité de choisir qui va être à la tête de ces institutions là mais je crois que dans l'univers politique dans l'univers africain politique on sait qui ce qu'elles sont les personnes dures des personnes qui peuvent vraiment sanctionner sans état état d'impact bon on va parler d'un des gens comme monsieur bagbo peut-être si on a des personnes comme ça on pourrait avoir une union africaine plus forte plus indépendante d'accord karine sur cette question vous êtes vous ne lui trouvez aucun aucun avantage à cette cpi vous aussi l'avantagé mitigé à mon niveau pourquoi parce que on est quand même en afrique et on sait que après la guerre des indépendances tous ceux qui nous dirigent ont été installés en tout cas pour la plupart surtout ce qui concerne les pays francophones si on nous raconte lorsqu'on nous raconte l'histoire vous vous rendez bien compte que pour certains pays ceux qui ont été installés à la tête de ces états là n'ont pas été ceux qui se sont vraiment battus pour les états du coup à un moment donné même le peuple lui même se fâche et s'oppose à ses dirigeants et c'est à ce moment là que devait que le pouvoir devient une rixe et vous voyez qu'il ya des armes qui crépit de partout est ce que moi je reproche à la cpi c'est que lorsqu'il ya ces armes qui crépit il ya toujours des deux camps c'est pas les armes qui viennent d'un camp il ya deux camps mais après on juge un seul camp moi c'est ce que j'ai toujours observé en juge un seul temps et nous avons toujours eu des gens qui nous disaient que ces armes ont été trouvés ici ces armes ont été prises ici lorsque vous voyez le conflit avec beaucoup à rames par exemple on vous dit parfois on arrête des armes des miliciens on vous dit que les armes si sont des armes de fabrication de tel pays mais après plus rien ça moi ça meurt et aujourd'hui moi ce que je reproche à ces pays c'est que on a l'impression que les présidents africains qui sont jugés sont des présidents qui avaient été prédits être jugés là bas pourquoi parce que nous nous avons la capacité de juger nos dirigeants on va réfléchir par exemple au soudan vous on bac beau en côte d'ivoire vous avez vu ce qui s'est passé avec avec kadhafi et la libye à un moment on fait en sorte que votre peuple se lève contre vous et vous déclare dictateur alors que lui ne souffre pas alors que lui n'a pas de problème il vous déclare dictateur et ce n'est que par ça qu'on prend parce qu'on veut vous vendre une certaine démocratie qui n'existe pas parce que même ces états là ne sont pas de véritable démocrate si on veut parler de ça vous voyez des états où il ya deux blocs et le milieu parfois on dit qu'il n'existe pas le milieu parfois il n'est pas si fort et on vous dit qu'il ya deux blocs qui dirige le monde aujourd'hui dans notre d'autres dans nos pays africains j'ai peur parce que nos pays sont trop faibles et n'ont pas la main assez forte pour imposer leur volonté aujourd'hui on me dit que les états africains doivent se retirer de là ces pays comme si c'était un verre d'eau qu'on décide de vider du jour au lendemain comment est-ce qu'ils ont signé ces accords là comment est ce qu'ils ont signé ces accords et aujourd'hui pourquoi est ce qu'il est important pour les états africains de protéger leurs dirigeants à un moment parce que on ne veut pas être jugé ailleurs on a des instances ici capables de dire que tel dirigeant n'a pas été bon on le juge on le condamne et basta les autres n'ont pas à savoir vous avez vu ce qui s'est passé avec l'affaire de nicolas sarkozy quelle instance on a notre justice ici mais ce qui se passe c'est quoi c'est que c'est qu'il se passe on a juste de l'angélisme non non c'est pas l'angélisme ou de la mauvaise foi non c'est pas de la mauvaise foi on nous a expliqué ici on a tenté jusqu'au jour de la justice tente jusqu'aujourd'hui à nous démontrer que non la campagne de nicolas sarkozy n'a pas été financée par la libye ça c'est un problème mais pour nous en afrique qu'est ce que nous faisons on livre on livre les présents on est capable de les juger moi je le dis je le dis comme ça pourquoi parce que même si laurent bagbo a commis n'importe quel crime à la côte d'ivoire la côte d'ivoire est capable de punir le rombard pour ce qu'il a fait pour que ça reste à l'intérieur parce que on n'a jamais vu c'est pas comme si ce sont des anges aussi chaque fois qu'il dit il dirige l'otan pour venir bombarder un pays on n'a jamais condamné les présidents qui ont dirigé autant pour aller combattre les pays la syrie et autres on n'a jamais punir ses présents des pays étrangers mais c'est toujours les pays africains d'accord de la brise sur cette question l'idée générale qui se dégage de ce plateau après votre colère c'est que la cpi est un machin maléfique diabolique monstrueux qu'il faut complètement déchiqueter et renvoyer d'où il sort c'est ce que j'écoute ici donc après oui votre caricature impressionnant non le débat sur la crédibilité de la cpi est un débat sérieux il faut le mener oui on est tout à fait d'accord là dessus je rappelle en quelques mots les moyens de saisir la cpi à la saisine par le conseil de sécurité nations unies la saisine par le bureau du procureur de la cpi et les états partis eux mêmes il ya trois mois de saisir la cpi prenons les principales affaires en tout cas les plus médiatisés que l'on sait qui ont été jugés devant la cpi la côte d'ivoire l'affaire la plus retentissante je rappelle que ce sont les autorités ivoiriennes le candidat vainqueur mené par la sainte ramon ouattara qui a livré louan babo à la coopère internationale prenons l'affaire jean pierre bimba c'est bien les autorités centrafricaines puisque les crimes supposés ont été commis à l'afrique qui ont saisi la cpi sur ces crimes commis au début des années 2000 prenons la le cadre du kenya le kenya c'est un peu un pas particulier là c'est le conseil de sécurité qui a en tout cas pour la plupart des affaires qui ont été jugées par la cpi le plus souvent sont les autorités des pays concernés qui ont saisi la coupe pénale internationale il ya donc une sorte d'incohérence une chose que vous dénoncez et que vous êtes les premiers à saisir le plus souvent le débat est sérieux je le disais mais il faut le débat il a été sérieux si bien que pour la première fois on avait jugé un président en exercice notamment il y en retour et ou au kenyata au kenya lors du 26e sommet de l'union africaine tenue à quelques ailleurs deux ou trois ans les états ont soumis une décision une a adopté une décision de retrait collectif pourquoi ces décisions coincent parce que manifestement d'abord le processus de retrait beaucoup trop long ensuite il n'y a pas manifestement une alternative africaine est-ce qu'il ya aujourd'hui un instrument africain capable de juger les crimes qui sont réels le les crimes dont on parle au kenya ont fait tout le monde le sait plus de mille morts au début des années en 2007 après l'élection présidentielle les crimes en côte d'ivoire il y a eu des morts y'a-t-il des crimes en côte d'ivoire oui au kenya oui au soudan dont on parle oui dans la guerre au dafou et ces crimes doivent-ils être épunis la réponse c'est oui par qui pas à ces pays non sinon papa que l'instrument africain on les observateurs proposent la réforme de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples là encore c'est bloqué est ce qu'il ya une volonté africaine d'adresser ces crimes qui sont réels et commis sur le territoire africain de sorte à ne pas cautionner l'impunité et punir ceux qui sont reconnus coupables des crimes il n'y a pas manifestement de volonté c'est aussi à cause de la non-indépendance de la plupart de nos institutions notamment l'union africaine qui devrait impulser et qui est financièrement pour le rappeler pas des puissances étrangères et parfois par quelques pays africains d'accord l'afrique du sud le nigeria qui n'ont pas beaucoup intérêt à ce qu'il ya un outil africain et trafricain de gestion et d'adressage efficace de ces questions d'accord beaucoup estime que l'alternative pourrait être la commission vérité et réconciliation les commissions vérité réconciliation qui sont faites un peu partout mais là encore on voit très bien qu'il ya des éléments qui ne sont pas suffisamment sur le plan juridique conforme à ce que l'on voudrait tout est dans la volonté politique tout à fait on va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission madame monsieur restez avec nous on marque une pause 12 le zélite de ce mercredi 12 février 2020 la deuxième partie on l'entame chaque fois avec quelques messages envoyés par vos soins que nous lisons à l'entame avec vous karine sont ya puis on commence par le message de annie liliane et ticket nous écrit elle dit que pour répondre à votre préoccupation sur la signification comment est ce qu'on appelle la personne qui fait des grilles elle dit que un professionnel une professionnelle de la grillade est un grillardin ou une grillardine voilà et on a vérifié quand même oui au dico dictionnaire pour voir si effectivement ça existe oui effectivement le terme grillardin existe en dictionnaire c'est un cuisinier qui a la charge de faire cuire les viandes poissons sur le gris donc voilà absolument au cameroun on dit braiseuse de poissons vraiment et d'un seul réducteur un terme comme ça quand on écoute grillardine grillardin je pense que désormais on devrait appeler ces professionnels de la grille de là comme ça donc des grillardines des grillardins qui sont des cuisiniers qui sont des cuisiniers qui ont la charge de faire cuire le poisson sur le gris donc c'est va oui non si vous voulez ça c'est vous qui parlez comme ça mais ce qui est certain c'est que arrêtons d'appeler ces femmes ma poisson ma vie brisée tout ça va le terme exact une fois qu'on a dit ça et qu'on a appris ça dans cette émission parce que quand ça doit ça doit c'est comme ça ici on va poursuivre avec vous karine les messages que nous recevons par rapport à l'histoire du jour je conseille à cette fille d'adopter le silence peu importe les provocations de ses belles soeurs elle reste muette jusqu'à ce qu'elle et son mari puisse construire sur leur terrain et pour les enfants elle doit les apprendre à rester chez eux sans plus jamais penser à aller dans la maison familiale mais en restant courtois avec leur tante et cousin qu'elle évite les scandales et les ignore ça c'est un message de fabiola nima qui nous a écrit et puis en repos depuis qu'elle est en mariage c'est après trois enfants qu'elle constate que la belle famille est nuisible qu'elle supporte une fois à celle les libyen qui a écrit merci juste pour dire à cette femme de convaincre son mari de quitter la maison familiale le plus tôt possible entre temps qu'elle soit patiente et évite toute provocation avec ses enfants alexandre photo noël qui a écrit ce message alors des baisses un autre message c'est vrai que certains sont très long parlant de la cour pénale internationale je pense que l'africain a un problème avec lui même le négrier a fait son business avec le nègre le colonisateur avec le colon noir voilà une justice dite internationale mais incapable de toucher tout le monde elle juge bagbo et blé goudet ne trouvent rien mais les gardent toujours où sont les autres protagonistes de la crise ivoirienne et comme d'habitude des africains vous diront que c'est bien bref nous africains seront toujours à la remorque de l'histoire jérémy bonglou est ce que un dirigeant chinois peut se faire juger à la cpi vous direz non alors comment ils ont fait pour réussir à être aussi indépendant si on trouve la réponse à cette question au lieu de pleurer comme on pleure en victime résolue sur le continent on devrait trouver le moyen d'arracher parce que une liberté ça s'arrache et on le dit tous les jours et les peuples et les dirigeants doivent travailler de commune accord pour suffisamment avoir les mécanismes de dissuasion qui empêchent à ces prénateurs là de venir mettre le grappin sur le continent africain cela il va de notre propre développement du progrès et de comment nous voyons notre avenir sinon si nous continuons à être des pays pauvres à aller nous coucher au fmi à aller à la banque mondiale et partout nous serons toujours des enfants face à ces puissances là étrangères occidentales comme vous voulez mais le le principe est clair nous devons être tout à fait indépendants sur le plan économique et le reste suivra militaire aussi tu restes suivra karine un dernier message avant qu'on en aille sur un autre terrain les messages sont très longs oui mais il me semble toute proportion gardée qu'un homme à un certain âge ne doit plus vivre dans le toit familial n'en parlons pas de se marier alors disons que cela n'a de sens que pour des hommes qui veulent faire toujours suivre les parents je trouve que les hommes doivent s'affirmer et faire des choses au moment opportun et manuel aussi depuis cribi merci à cribi on nous regarde régulièrement on va avec vous karine toujours avec vous d'ailleurs cette deuxième partie vous est totalement consacré on va je le remarque là maintenant on va tout de suite faire la revue des réseaux sociaux oui on commence par ces rapports des doubles scrutins du 9 février dernier qui se qui pilule plusieurs rapports ont vu le jour mais on parle ce matin de celui de du sénèque c'est ça lui de la conférence épiscopale nationale du cameroun la tendance à l'abstention était presque général sur 362 observateurs qui ont été déployés dans 46 départements sur 58 les absences sont dues à la situation sécuritaire dans les deux régions anglophones on a l'insécurité qui a empêché aux électeurs de s'acquitter de leurs droits on a aussi la participation timide l'exemple c'est à bis ou nos gendarmerie à 100 mélimins sur 310 inscrits on a 85 votants angui par chang sur 200 inscrits on a eu 50 votants à batouris sur on a eu 80,57% de taux d'abstention et à berthois 70% de taux d'abstention avec le le président de cette conférence épiscopale nationale du cameroun monseigneur abraham boileau comme et voilà il s'appelle comme ça et c'est intéressant parce que ce qu'il dit est clairement aux antipodes de ce que nous avait dit un certain atteint gandji mais alors ministre de l'administration territoriale on voit très bien que les chiffres commencent à tomber même si on peut reconnaître que à la suite des propos du binat nous avons eu les les propos de la mission d'observation de l'union africaine mais également de l'oif qui ont à peu près ou peu ou prou donner raison à atteint gandji sauf sur la faible affluence le faible taux de participation alors bon bon sur le débat sur cette guerre des chiffres de l'abstention qu'est ce que vous dites est ce qu'on a raison de s'y attarder et pour vous pourquoi on s'y attarde moi je pense qu'on n'a pas raison de s'y attarder parce que nous ne sommes pas encore dans la démocratie parce que nous faisons du banditisme politique au cameroun le seul fait de mon point de vue que nous devons rélevé c'est la maturité du peuple camerounais qui ne veut pas répondre aux provocations donc on nous a habitué depuis l'élection de décembre 1956 d'abord de 51 52 que le peuple ne compte pas généralement nous avons cité lénine qui disait ici que ceux qui votent ne décide rien et ceux qui comptent leur voix qui décide de tout donc nous sommes dans ce chapitre là le jour où le peuple camerounais va s'élever pour faire asseoir la démocratie c'est à dire one man one vote là on pourra s'amuser à compter les chiffres d'abstention le taux d'abstention ici le peuple ne compte pas vous ayez voté ou pas ça ne compte pas donc moi je pense que le constat que nous faisons tous c'est que là je veux dire l'abstention à gagner l'élection si je puisse m'exprimer si c'est tout maintenant c'est de dire 40% 20% 60% non moins bon non mais c'est vous qui dites que l'abstention a gagné l'élection mais l'abstention a gagné l'élection vous voyez que vous revenez à la guerre des chiffres parce que je ne vais pas dire que c'est à 40% ou à 20% oui j'ai dit l'abstention a gagné les types d'abord il faut reconnaître une chose que même en 92 mars 92 le l'union pour la l'opposition à boycotter et qu'on appelait la coalition des partis politiques de position à boycotter la même question est revenu en octobre 2012 et puis plus rien je pense que c'est depuis 2017 seulement avec la naissance du mouvement 11 millions que il y a eu je peux dire un intérêt à la chose politique parce que les camerounais ne s'intéressait plus il ya la chose politique vraiment s'intéressait plus et doublé donc à la guerre dans le nord est le sud ouest le boycott préprenant par le cpp et le msc et tout c'est que cela comporte également après les présidentielles je parle des citoyens qui n'est obéissent ni au mot d'ordre du msn et du cpp dont les citoyens qui ont vu comment l'élection présentée s'est passée en 2018 il reste chez eux donc moi c'est bon bon cela réuni ok alors donald ce qui est important dans les chiffres de l'abstention qu'on relève ici c'est que on observe dans le rétroviseur ce qui s'est passé en 2013 je rappelais ici à juste titre qu'en 2013 nous étions à 76 % un peu plus de participation au double scrutin et que en 2018 nous étions à 58% même si on peut on peut expliquer cela parce que le taux le nombre de d'électeurs avait remonté entre temps en 2018 puisque nous étions au taux de 4 de 5 millions en 2013 et nous sommes montés à 6 millions 7 millions d'escrits à peu près en 2018 donc il ya eu ce ce relâchement mais est ce que vous pensez comme tous ceux qui 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 observent ces chiffres que c'est la victoire de l'appel au boycott ça bon moi je fais une différence entre l'abstention habituelle des camerounais et l'abstention à ce double scrutin précisément j'ai indiqué précédemment ce plateau que avant l'appel au boycott lancé par certains partis dont le mc le cpp les camerounais habituellement en tout cas pour une partie plus ou moins importante ne se montrait pas intéressé par les questions politiques 2018 a montré des particularités avec un retour observé des citoyens dans le champ politique il me semble que pour ce scrutin si les particuliers que c'est que les gens qui avaient l'habitude de dire non ne vote pas parce que nous contestons le code électoral nous savons que les jeux sont faits d'avance que ça ne change rien que ça change rien qu'on ne veut pas à cela se sont ajoutés ceux qui ont consciemment et là j'appelle ça l'abstention consciente ceux qui ont consciemment fait la décision de ne pas y aller en suivant le mode de boycott lancé par les partis politiques le cpp les mercés se sont donc ajoutés ceux qui ont l'habitude de dire de toutes les façons les jeux sont faits d'avance donc il ya eu ces deux facteurs ajouté à cela évidemment les questions côtes électorales mais également la crise dans le nord ouest sur le sud ouest qui ont fait en sorte que le taux d'abstention soit encore encore plus fort mais il ya évidemment dans dans cela des leçons à tirer ce que le scrutin est contesté par ceux qui ont qui sont abstenus parce que l'abstention c'est aussi un moyen de contestation de dire que nous sommes pas d'accord sur la façon dont les auraient des élections s'organiser sur la trop grande présence de l'administration sur la crédibilité contesté de l'organe censé être indépendant d'organisation des élections dans la plupart sont nommés sinon tous sont nommés par le président de la rue lui-même partie prenante ayant intérêt donc au processus électoral mais également la crise qui sévit depuis trois ans dans les régions du nord ouest et du sud est ce qu'il ya fait plus de plus de 3000 morts et qui continue donc il ya des leçons à tirer et ce qui est plus surprenant encore peut-être pas surprenant mais ce qui est quand même curieux c'est que vous êtes dans une configuration comme celle ci de contestation au moins au moins sourde de ce double scrutin et les communiqués officiels vous disent que tout s'est passé à peu près normalement et que il ya eu vaut dans les 360 communes et qui a eu vaut dans les 360 communes du temps bien alors que les chiffres de la conférence équipée épiscopale diamétralement opposé parce que c'est ces chiffres là vont dans la région du sud là nous sortis des chiffres assemblés lima par exemple qui on pourrait on aurait pensé que étant le socle granitique comme quelqu'un a dit là basse aurait été justement les taux récord de participation voire même 100% participation c'est quelqu'un qui était resté dans ce dans cette abstention c'est que on a une abstention qui est à peu près ressenti sur l'ensemble du territoire du nord au sud de l'est à l'ouest y compris dans les fiefs du parti au pouvoir le centre l'est et le sud qui lui sont traditionnellement acquis mettaient acquis entre guillemets donc cela montre évidemment que on a mis les guillemets rassurez-vous voilà cela montre que cet appel a été suivi par un bon nombre de camerounais qu'il importait évidemment d'écouter oui je parlais tout à l'heure de la communication du gouvernement qui est curieuse parce que vous avez souvent entendu le gouvernement dit qu'il y a des projets qui sont mis en place pour les jeunes je prends cet examen seulement pour les jeunes on se a mis en place des projets à l'intention des jeunes le pajé eu le pifmas sur le piacier ainsi de suite et que les jeunes ne s'y informent pas alors la communication autour de ce double scrutin montre bien un moyen de décrédibiliser la communication gouvernementale ça dit que nous sommes dans une configuration aujourd'hui où il est difficile de mentir entre guillemets de mentir parce que les moyens alternatifs de d'information du citoyen existe les réseaux sociaux la toile de façon globale mais également les médias privés qui relaient l'information à peu près juste à côté de ça vous avez les médias officiels et donc qui le plus souvent font de la propagande pour le gouvernement et ce qui est dangereux c'est que le gouvernement se plaît a dit qu'il y a eu vote dans l'ensemble sur l'ensemble du territoire national or les citoyens ont à peu près l'information sur le niveau de boycott et après le gouvernement sera surpris que sa parole ou sa communication ne soit plus intéressante d'accord alors dominique audrey est ce que le danger dans cette affaire n'est pas que l'on en soit d'ailleurs à discuter de ces chiffres là alors qu'on devrait être ce matin en train de tirer les leçons de cela du moins de comprendre pourquoi est ce qu'il n'y a pas d'appétence pourquoi les gens ne vont pas aux urnes je rappelle que même sur les 7 millions d'inscrits dont on parle au Camerou nous sommes à peu près à 30 millions on évalue à 14 millions le nombre potentiel d'électeurs ça veut dire que même déjà ceux qui sont inscrits ne reflète pas le corps électoral potentiel du Cameroun donc on est presque à la moitié d'air donc vous imaginez donc si on prend l'ensemble du potentiel et 14 millions on est clairement dans des élections au Cameroun où ceux qui nous dirigent ne sont pas dans une forme de légitimité non pas la légitimité du peuple parce que c'est pas le peuple anti qui s'est prononcé pourquoi c'est comme ça à les imposer la question ça c'est le premier élément deuxième élément si on prend les 7 millions qui ont qui ont qui sont inscrits régulièrement on va bien se rendre compte et ça vous vous l'avez dit qu'il ya une forte part de personnes qui généralement boycott ou pas boycott d'appels ils ne vont pas voter parce qu'ils ne croient pas en ces élections maintenant l'appel au boycott est venu accentuer deux trois choses est ce que justement on n'est pas en train de 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 passer à côté la vraie question qui est que les camerounais sont aujourd'hui désabusés par ceux qui nous gouvernent depuis quatre décennies ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le sont les camerounais sont désabusés depuis fort longtemps c'est pour ça que la première catégorie des 7 millions se désintéresse ils disent généralement que je vote ou pas ça ne sens rien ma voix ne compte pas c'est toujours eux qui dirigent donc ils continuent comme ils ont commencé c'est pour ça qu'ils ne s'intéressent pas ça maintenant il ya eu également le boycott mais il ya le manque de confiance les camerounais ne font pas confiance à l'organe chargé bon je sais pas si c'est le ministre qui organise les élections ou bien si c'est l'écam du moins aux personnes qui organisent les élections on ne leur fait pas confiance parce que durant cette élection par exemple sur la étoile on voyait des cartes des lecteurs qui sortaient en double on a entendu dit qu'il y a des gens qui avaient si ça et autres imaginez vous donc qu'on soit dans cette configuration les cons se disent non ces gens on peut pas leur faire confiance ce ne sont pas des personnes vraies dont moi je ne vais même pas me retrouver dans ce processus là aujourd'hui moi c'est vrai qu'on va toujours me dit que moi je suis à côté de la plaque mais je me suis demandé est ce que dans un pays normal on devrait se contenter de sept millions de personnes disons même n'importe quoi que sept millions de personnes ont voté et le reste de la population on ne tient pas compte est ce qu'on ne devrait pas tenir compte du fait qu'il ya eu trop d'abstention et peut-être envisager une autre élection est ce qu'on ne devrait pas puisqu'il n'y a pas que les sept millions de personnes qui sont concernés par cette histoire est ce que la voix de ceux qui n'ont pas voté ne compte pas est ce que l'abstention ce n'est pas une forme de vote c'est pour ça dont quand je dis nous ne sommes pas dans un pays normal c'est dans un pays normal qu'on pose de ces agressions dans une démocratie qui avance à grands pas s'il faut reprendre ici les termes cher au chef de l'état ce qui est important de souligner c'est que on a beaucoup parlé de du système électoral du processus électoral il est fort à parier que dans les jours à venir ce débat là ne soit pas malheureusement comme trop souvent écouté entendu du moins fait accepter par ceux qui nous dirigent parce que ils vont comme toujours foncer la tête sur le guidon ou bien sous le guidon ils ne vont rien faire ils vont être autistes et plutôt instrumentaliser cela à part des manoeuvres de manipulation communicationnelle comme on est très bien non non ils vont en tenir compte mais un moment où le président le jugera opportun notamment après les sénatoriales dans deux ans environ et pourquoi je le dis les proches collaborateurs du chef de l'état sur le plan politique le sultan roi de bamoun par exemple ne prenait pas ne rejetait pas encore ce qu'il avait dit lors de l'ouverture du grand dialogue il avait parlé des même probables modifications de la constitution il a parlé de ce code électoral ainsi de suite ainsi de suite et le président veut consolider et le pouvoir en place avec ses partis alliés et quand sera donc consolidé il va envisager cette hypothèse là de modification en disant je laisse un pays en paix même comme la paix dans le nord il va faire ça lorsque monsieur le ryan est arrivé où il a dit que la france veut renforcer le pouvoir de yaoui nous sommes d'accord maintenant dans l'autre optique nous les connaissons mais bon bon là la france mais il est bon bon le président pour bien l'a fait quand parce que nous sommes quand même c'est pas quand même un présent de la repouvoir on va l'aïcité au livre qui casse ça que le présent pour bien à l'âme 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 et toujours à nous montrer qu'il vient d'arriver au pouvoir avec chaque fois qu'il parle on a le sentiment d'ailleurs on accepte ça comme ça que c'est un président qui a pris le pouvoir un an seulement alors que c'est quand même 38 ans de passifs à la présidence les rires et le dit c'est pour l'on dit que ce que vous dites là c'est comme si vous nous dites que non il va en face bon si vous voulez j'ai dit ça autrement pour qu'on se comprenne nous et il y va de l'intérêt de la mère patrie les intérêts de la france aujourd'hui sont tels que on veut léguer dans son ancien colonie comme on l'appelle en anglais entre guillemets là c'est ce qu'ils appellent la décentralisation chez eux en imposant aux anglophones c'est qu'ils ne veulent pas on sera donc va donc imposer au cimetière si vous arrivez au cimetière c'est la paix et or tout le monde est mort donc on va damer les la répression anglophone mais on ne va pas résoudre le problème anglophone mais on va donc avoir un territoire en paix dont beaucoup de gens sont au nigéria d'autres ou pas fou ça me doit là ainsi de suite on aura un territoire j'allais dire désert et où on va mettre ce semblant de statut particulier et le président va envisager moi je suis voici voici c'est qu'il a de ce que ibrahim bonbon joïa avait dit je le cite je continue à penser et le répète le problème qui se pose au cabron est aussi celui de l'alternance et le seul remède qui pourrait guérir le mal est la révision de la constitution la limitation du mandat présidentiel à deux fois cinq ans non renouvelable l'élection à deux tours la révision du code électoral la décentralisation dont il faut accélérer la mise en place dans les six mois qui suivent le dialogue en somme si ces propositions sont réalisées nous aurons la nous aurons facilité la tâche au président de la république c'est ce qu'a dit le sultan roi des mamoun c'est ce que le président et j'avais vous avez dit à l'époque n'attendez pas le sultan de bamoun ne peut pas embarrasser le chef de l'état ça veut dire c'est les éléments des langages qu'on lui demande d'impulser et maintenant vous verrez le président dont la république après avoir consolidé son pouvoir redire que ah oui il y a un opposant qui s'appelle kanto il était allé voir l'union européenne on l'insulte aujourd'hui et quand l'union européenne viendra avec un financement avec des propositions vous allez entendre le président procédé donc à ce que son camarade du parti bonbon djoya lui a dit je dis c'est ça dans deux ans oui prenant prenant donc prenant rendez-vous dans deux ans pour le reste et le mari c'est rond d'en dérouler en 2023 2024 d'accord espérons le bon vous faites une prophétie voilà on va poursuivre karine oui on parle cette fois-ci du maillot bagno où des violences au poste électorale ont été observées des installations de la société néo incendie dans la nuit de dimanche à lundi par un groupe de personnes contestant les résultats des législatives donnant deux sièges au rdpc la ville est plongée dans le noir voilà merci agibail gattama bonbon non mais c'est qui est intéressant c'est que vous voyez très bien que c'est entre alliés ce qui se passe là bonbon à bagno c'est entre c'est entre alliés à bagno et on voit très bien que la réponse de l'administration n'est pas celle que l'on voit le plus souvent je rappelle que les camerounais ont été traduits devant le tribunal militaire pour avoir uniquement marché on leur a collé imaginez-vous déchets d'accusations terribles rébellions actes de rébellion voilà aussi dit à la patrie bref insurrection tout ça ça c'est un acte d'insurrection ça oui absolument c'est un acte de guerre ça veut dire que le néo a fait l'effort le parti politique qui a fait ça doit être pas ce que disent parfois le minat là il faut c'est un acte criminel oui oui absolument absolument oui parce que en fait dans le c'est dans le maillot bagno voilà donc un terme une population qui a un barrage là bas donc on a qui ne profite pas aux populations on les a déguerpis on n'a jamais réussi à les indemniser au lieu de s'élever contre l'état central par rapport à ce parce que les sous-préfonds déjà détourné on détourné cet argent moi je ai pris je me rappelle encore parce que je suis vraiment c'est possible de près je vous dis à la fois même là j'apprécie le président du sénat à l'époque directeur de la sonelle il l'avait payé la sonelle avait payé et les autorités administratives ont détourné après on vous dit que non ça dépend du département du noune après on vous dit ça dépend département de baille ou baille ils ont du coup il ya même des gens qui sont en prison pour ça au lieu donc de s'élever pour dé réclamer un abri pour réclamer le recasement ainsi de suite ainsi de suite ils vont viennent s'en prendre aux installations des néo qui n'a rien à voir non mais c'est ce qui estime qu'il ya eu des fraudes et ce n'est pas par rapport à néo et c'est néo qui nous fait les décomptes de voir ils sont fâchés ils expriment leur colère de la brise sur ce qui s'est passé est-ce que vous trouvez normal qu'on en soit à minimiser un tel acte venant de partis politiques alliés au rdpc attention absolument pas oui nous sommes dans un pays qui ressemble à un gigantesque volcan où les fissures et les tensions couvrent et viennent à peu près partout à la fois dans les formations politiques de l'opposition et du pouvoir rappelez vous que dans le rdpc le parti au pouvoir des militants se sont frappés dessus à 100 millimars et ont saccagé les installations d'une radio appartenant la mairie de cette ville il ya quelques mois avant nous nous avons la presse sur si elle me semble-t-il sommes d'un pays en crise où les frustrations sont accumulées et la frustration ne concerne pas que la population simplement elle concerne également les nos compatriotes qui sont parfois dans l'information politique qui sont alliés au parti au pouvoir mais également dans le parti au pouvoir la nécessité de l'aide adressée efficacement s'impose mais est ce que la réponse justement qu'on apporte à ces violences là est ce qu'il n'a pas encore laissé aller coupable de la part de du gouvernement qui semble ne pas avoir la même force et même les mêmes muscles lorsqu'il s'agit de ces jeunes n'est lorsqu'on est dans un régime de pandétisme politique oui vous voyez bien que les alliés ne profitent pas ou alors ceux qui profitent auprès des alliés c'est les dirigeants de ces partis politiques là vélo booba boycotté l'élection présidentielle de 1997 mais il entre au gouvernement du 7 décembre 97 nous j'avais donc dit que le boycott paye et maintenant l'alliance c'est parce qu'on soit à kamtou quand même je ne sais pas je vous ai dit tout à l'heure quand vous dites ça si vous convoquez un tel exemple permettez-nous qu'au moins de dire que là vous voulez dire que kamtou va être dans le gouvernement non non il sera payé d'une autre manière je vous l'ai dit tout à l'heure que ce qu'il fait en train de faire à l'union européenne sera récompensé mais dans deux trois ans je vous l'ai dit il faudra revenir à ce moment je vous dis et c'est un peu bon quand même mais sauf qu'on aura tué le msc effectivement comme on a tué l'un dp mais on a récompensé les dirigeants de l'un dp qui ont sacrifié le parti c'est la même chose qu'a eu un parti avec l'upc ce sera vu le fnc donc en fait les militants sont donc offusqués tout en condamnant ce qui s'est passé j'ai dit on n'avait rien à voir donc il y a des fissures le banditisme politique c'est justifié en ceci que lorsque vous avez des alliés pour les élections de proximité vous dites l'un dp m'accompagne depuis quand même je n'investis pas les candidats là bas je n'investis pas ici le fnc m'accompagne depuis ça c'est quand on est dans une vraie donc je vous dis donc que ça c'est le banditisme politique on aurait pu dire le mdr m'accompagne depuis 92 la circonscription là l'autre là je laisse à mon partenaire ici l'upc m'accompagne depuis bon je laisse mais ici c'est le banditisme politique vous dit venez me donner vos tensions pour m'asseoir sur le siège maintenant qu'il va falloir chercher les leaders locaux nous serons ensemble en compétition malheureusement c'est comme vous dites c'est du banditisme politique c'est un rdpc accédera ça et les militants aujourd'hui vont dire mais c'est aussi ce qui est aussi intéressant dans ce qui se passe c'est que ça nous permet comprendre que tout le monde a soif de justice y compris ce qui soutient la justice et quelqu'un a dit que ça qui est intéressant quelqu'un a dit que la dictature n'a pas d'un bagne personne voilà tout à fait donc ce qui se passe vous pouvez penser être l'ami même même lui même voilà donc tout le monde a soif de justice ou le monde aimerait être traité avec justice et quitter eux y compris ceux qui soutiennent l'inéquité l'injustice tout à fait et avec il ne faut jamais oublier nous et en politique on dit protège moi de mes amis mes ennemis et voilà pour le col de l'une des plumes on l'a dit c'est une alliance qui date de 4,17 avec le parti au pouvoir et dont les militants de base se sentent manifestement est plus d'accord on va terminer karine avec la dernière information oui on termine cette fois ci avec le rwanda ou 47 juges ont été révoqués pour corruption on parle du rwanda 47 juges ont été révoqués pour corruption entre 2005 et 2019 parce que nous le cameroun a gagné la coupe du monde de la corruption à deux reprises c'est seulement 98 et 99 grâce ou à cause bon comment on dit ça de la corruption au sein de la magistrature bon donc grâce à la corruption donc tout lève tout le monde même le pasteur massive qui a demandé à dieu de venir l'aider à combattre la corruption il a dit que là ce qui se passe à la magistrature dans les régies financières il préfère même ne plus faire des rapports dessus parce que bon alors dominique audrey je persiste à penser que le rwanda est un pays qu'on doit avoir un exemple que ce soit au niveau des infrastructures des investissements à côté de ça de ces juges qui ont été révoqués il ya l'inauguration d'un hôpital pour le cancer donc honnêtement si j'étais pas camerounaise j'aurais aimé être rwandais c'est vous qui dites ça je suis sérieuse non mais je vraiment oui oui moi c'est régalé qui le dit parce que c'est un pays où les choses la justice semble être le partage là-bas c'est la chose qu'on partage le mieux ici c'est vraiment oui je le pense du moins c'est qu'on nous montre si je m'en tiens mais le rwanda le rwanda je suis désolé de vous le dire n'est pas un exemple démocratie kagame n'est pas démocrate monsieur vous avez par exemple victoire ingabir elle a été emprisonnée monsieur monsieur faussie prisonniers politiques mais je vous donne des raisons peut-être que les gens qu'on évolue là-bas nous préférons les dictateurs éclairés c'est le terme qu'on est à notre peau au moins là-bas il se soigne ils ont l'eau ils ont électricité voilà un président qui a dit à la france vous avez organisé le massacre chez nous il n'y a plus de relations diplomatiques avec vous on ne négocie plus j'ai cherché d'autres partenaires je vais me développer il y est justement dans les relations je vous disais tout à l'heure que en politique il sait protège moi de mes amis mes ennemis je m'en occupe donc c'est lui qui pensait que ton ami il faut lui dire que non arrêtez d'abord votre amitié là et on met de côté et vous avez vu les gens d'armes qu'il y a eu entre le rwanda et la france depuis 1995 jusqu'à ce jour même bien qu'on l'est l'amadoué pour nommer à la francophonie bon bon tout ça tout ça me semble tout ça me semble fragile vous savez que l'on a également le record mondial du nombre de femmes au parlement vous savez oui il ya plus de femmes au parlement que d'affaires au roi n'a resté là jusqu'à 90 ans tout ça me semble très fragile mais pour consoler donc pour former les rwandais qui peuvent l'être non la brise à l'afrique a besoin d'institutions fortes davantage que des hommes forts on est en train de construire le pouvoir judiciaire fort donald brice ramener au cameroun je constate que le conseil supérieur de la majestature est présidé par le chef de l'état et que il ya une correspondance que la commission nationale anticorruption qui évoquait un bon mot tout à l'heure adressé l'an dernier au chef de l'état correspondance dans laquelle la qu'on a proposé de ne plus laisser des fonctionnaires de la magistrature à des postes pendant beaucoup trop longtemps que cette longévité à leur poste alimenter la corruption jusqu'au dur de cette correspondance à notre connaissance est resté l'être mort d'accord en tout cas on peut noter que le rwanda est ce pays qui se développe vous avez raison de le dire mais tout ça semble très fragile par rapport à à l'avenir qu'on pourrait envisager l'après kakam et comment ça pourra se faire bon on va on verra ce que je souhaite oui je souhaite qu'il y ait 10 millions de dames et après lui tout à fait en tout cas et et aussi exemplaire et et aussi et aussi ses rapports avec la rdc parce que vous savez aussi que le rwanda c'est aussi un peu une bulle comment se fait il qui peut être premier producteur de certains minéraux qui n'existent pas sur son sol donc c'est toutes ces questions là qui permettent de ne pas voilà tout embrasser en disant que tout est beau tout est bon au rwanda il ya également la 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 question en des jeux du génocide qu'il faut également adresser vous savez que les tutsis qui sont aujourd'hui voilà comme ils sont il ya beaucoup de gens qui sont réfugiés des hutus qui sont réfugiés partout cameroon il faut écouter ce qu'ils vous disent par rapport à leur pays ou tout et voilà parce qu'ils ont été les instigateurs d'un génocide aujourd'hui ils n'ont pas ils n'ont pas toujours la position qu'il faut du moins pour ceux qui sont réfugiés dans les pays comme au cameroun par exemple qu'on rencontre tous les jours et qui nous donnent leur le sentiment sur la marche de l'accorder la question internationale n'a pas voulu que les rwandais s'est réconcilie voir le problème du problème n'est pas qu'à gamme et voilà c'est le cas gammé avait à lutter contre la france contre cette impuissance étrangère et qui n'a pas voulu qu'ils n'ont pas voulu un phénomène qui approche de nous la pollution en matière de bonne gouvernance le rwanda incontestablement un modèle d'accord sur les valeurs démocratiques on peut faire tout un long débat d'accord merci on va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux de karine sontia on bascule au plateau b où concile la mine est déjà en place est déjà en place concile la mine bonjour oui bonjour eric bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept salaca et surtout mille fois merci à ses clients qui nous ont rendu visite lundi et hier du côté du magasin mille un tapis et ce mercredi matin nous ouvrons encore une autre page commerciale au concept salaca du côté du magasin mille un tapis qui je tiens à rappeler à tous nos téléspectateurs est situé en plein coeur de douala c'est au cameroun en face du palais d'icat juste à l'entrée de la rue mermoz c'est à l'intérieur de ces magasins que vous retrouverez tous les produits vendus par le concept salaca c'est un magasin de qualité c'est un magasin de référence en plein coeur du cameroun dans la ville de douala alors également ce matin je vais également reprendre à la question de certains opérateurs économiques de certains hommes d'affaires qui se posent la question est ce que le concept salaca peut également vendre les produits des autres entreprises et vous dire oui si vous êtes une entreprise vous êtes un opérateur économique vous êtes un homme d'affaires vous avez des produits de qualité vous voulez les faire connaître vous voulez les faire vendre alors n'hésitez pas de contacter le concept salaca à travers les numéros de téléphone qui s'affiche régulièrement au bas de l'écran et ces numéros de téléphone pourront bien entendu vous allez communiquer ensemble pour essayer d'avoir tout ce qu'il ya comme modalité au niveau de la vente de vos produits mais à condition que vos produits soient des produits de très bonne qualité une fois qu'on a contacté le concept salaca nous prenons au moins ces trois à quatre mois pour essayer d'étudier le produit de le tester une fois que le résultat est positif on peut donc vendre vos produits c'était donc là pour répondre à tous les opérateurs économiques à tous les hommes d'affaires que ce soit du cameroun et de l'afrique qui veulent les services du concept salaca la réponse est oui alors ce matin l'un des produits vendus par le concept salaca c'est bel et bien le vent bio oméga 3 votre complément alimentaire qui nous viennent tout droit des laboratoires c'est l'orex aux états unis d'amérique le vent bio oméga 3 permet de réduire les complications du diabète le vent bio oméga 3 permet de régler le taux de cholestérol dans le sang de réduire naturellement la pression artérielle le vent bio oméga 3 permet également d'assouplir vos articulations le vent bio oméga 3 permet également de garder la bonne humeur en longueur de journée voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du vent bio oméga 3 pour tous ceux qui nous regardent en ce moment pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment c'est l'occasion également pour vous de commander dès à présent ce complément alimentaire que voici regardez le très bien inutile d'acheter un autre complément alimentaire inutile d'avoir d'autres oméga 3 les oméga 3 que je vous conseille chers télécitateurs c'est bel et bien le vent bio oméga 3 que vous retrouverez à 5500 francs au magasin mille un tapis en face du palais dica à côté bien sûr du vent bio oméga 3 on parle également de ce lait de toilette de cette lotion pour diabétiques van bio lotion qui est un lait de toilette uniquement pour diabétiques vous l'appliquerez trois fois par jour sur les pieds et le reste du corps ce lait de toilette a pour avantage d'embellir de protéger et de nourrir la peau des diabétiques elle traite également votre peau pour ceux des diabétiques qui ont des problèmes de peau je vous conseille vraiment von bio lotion qui est de plus en plus utilisée par plus d'un diabétique et aujourd'hui ils sont tellement contents parce que ça marche alors n'oubliez pas le prix est de 6000 francs votre lait de toilette pour diabétiques nous rappelons également à tous nos télécitateurs qui nous regardent hors de la ville de douala et qui ont besoin de commander le vent bio oméga 3 ne vous déplacez surtout pas ne cherchez pas de midi à 14 heures pas besoin de réfléchir longtemps appeler le concept salaca et passer votre commande on se chargera de livrer votre commande quel que soit l'endroit vous êtes avec donc le concours de la réalisation nous allons permettre une fois de plus à nos télécitateurs de vivre bien entendu cette information commerciale c'est bel et bien cette pommade contre les hémorroïdes alors vous qui en souffrez vous connaissez quelqu'un qui souffre des hémorroïdes depuis plusieurs années alors je vous conseille bel et bien cette pommade contre les hémorroïdes qui est bel et bien commercialisée par le concept salaca c'est au magasin mille un tapis voulait avoir une idée sur le prix le mode les modalités d'utilisation appelé le concept salaca et vous aurez toutes les informations sur la pommade contre les hémorroïdes une fois de plus merci à tous les télécitateurs et surtout merci de choisir le concept salaca et c'est l'occasion pour moi de dire merci à tous ces partenaires qui font confiance au concept salaca on va tout de suite madame monsieur prendre interpellation à tout de suite ce pays en été va très mal et la douleur profonde je prends le plan de la santé il n'est plus facile dans ce pays de se prendre en charge pire encore quand tu te rends dans les structures sanitaires ça fait mal quand tu arrives à l'hôpital seulement les examens les médicaments contre presserie coûte énormément cher au point où on est parfois obligé de se référer à ce qu'on appelle généralement les médicaments les comprimés de la rue qu'on essaie de voir dans quelle mesure permettre aux camerounais moyens de pouvoir amener son enfant à l'hôpital que son enfant suivent un bon traitement et à moindre coût que cet examen arrête d'être un obstacle le déplacement vers l'hôpital voilà on ne peut que essayer de commenter ce qu'a dit le compatriote robingan oui c'est ça donc qui doit et on doit pas se limiter aux simples constats on doit passer à l'action et l'action pour un citoyen c'est que plus jamais ça demeure d'accord d'accord quand si la mythe est avec nous au plateau b une fois de plus avec lui on évoque le les correcteurs de posture quand si la mine une fois de plus c'est à vous dédicons l'hôpital en anglais en français c'est le correcteur de posture en anglais renfoncé baïcon style amine c'est correcteur de poste à en doigt là c'est on appelle ça correcteur niamongo donc c'est l'occasion une fois de plus de dire merci à ses partenaires qui nous font confiance qui nous ont confié leurs produits et ses partenaires sont très contents alors nous allons une fois de plus par les ventes avec le correcteur de posture on peut d'ailleurs apercevoir les avantages de ce correcteur de posture à l'écran lisez attentivement bien vouloir noter ses avantages le correcteur de posture chers téléspectateurs se présente aujourd'hui comme une véritable jacket médicale oui c'est un correcteur de posture qui permet d'éliminer les douleurs au niveau des épaules le correcteur de posture que voici permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos le correcteur de posture permet également d'éliminer les douleurs au niveau du cou le correcteur de posture permet également d'améliorer la circulation sanguine il permet également de nous prévenir contre le mal de dos alors là c'est très important parce que prévenir vaut mieux que guérir prévenir vaut mieux que souffrir vous n'avance que quelques avantages liés au port du correcteur de posture qui est une jacket médicale qui nous vient tout droit des états unis d'amérique cette jacket est utilisée depuis plusieurs années en europe en asie aux états unis et depuis pratiquement quelques mois au cameroun et dans certains pays africains alors n'oubliez surtout pas c'est un correcteur de posture neuf dans son emballage disponible en deux couleurs vous avez la couleur noire et la couleur blanche disponible également en plusieurs tailles vous avez la taille l la taille m la taille xl et la taille double xl pour un prix unique de promotion de dix mille francs votre correcteur de posture oui vous l'avez à dix mille francs un correcteur de posture qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du cou au niveau des épaules il permet également de vous prévenir contre le mal de dos vous l'avez à dix mille francs plus besoin de dire que aïe j'ai mal au dos aïe j'ai mal au cou la solution c'est le correcteur de posture que vous avez à dix mille francs du côté du magasin mille un tapis et j'attire également l'attention de tous nos amis taximène de tout cela qui font dans la couture de cela qui passe le temps au bureau chacun devrait avoir ce correcteur de posture avec seulement dix mille francs vous allez dire adieu aux douleurs au niveau du dos adieu aux douleurs au niveau des épaules avec le correcteur de posture alors comment l'utiliser tant il faut le porter trois à quatre fois par jour pour des séquences horaires de 30 à 40 minutes ne pas dormir avec le correcteur de posture on peut faire le sport avec le correcteur de posture on peut travailler avec son correcteur de posture on peut marcher avec le correcteur de posture on peut s'asseoir au bureau avec le correcteur de posture on peut conduire avec le correcteur de posture alors chers télécétateurs les numéros de téléphone vous les avez à l'écran appelez dès à présent et commandez un correcteur de posture au prix de dix mille francs en vente au magasin mille un tapis et n'oubliez pas nous livrons dans tout le cameroun et dans certains pays africains thank you very much and 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 any man must buy a correcteur de posta destiné na fan fan kako jostam jesson jesson on va lire les messages à présence la deuxième séquence le deuxième jet que nous faisons karine oui à propos de l'histoire du jour je tenais à rappeler que l'établissement d'un homme passe par un levier d'évolution pour le cas d'espèce on peut considérer la continuité de cet homme à vivre en famille avec sa femme et ses enfants comme tels ce qui lui permettrait d'économiser davantage pour mieux s'établir toutefois les complets nés entre cette dame et sa belle famille sont liés à un non dit ici ces conflits sont ressens puisqu'elle a trois enfants et si ces conflits ne l'étaient pas nous n'étaient pas nous ne pensons pas qu'elle pourrait eu le courage de concevoir trois fois dans un environnement hostile à l'épanouissement de ses enfants auparavant nous vivions dans des grandes cours à chaque et où chacun avait sa case ses épouses et enfants ses chèvres mais les femmes cuisiner ensemble les enfants jouaient ensemble concernant la cpi la cpi est un outil légal des états du nord pour faire porter le chapeau aux dirigeants des états du sud qu'ils ont eux mêmes placés à épiloter durant la période pendant laquelle ils avaient le contrôle sur ceux ci il est à noter que plus de 90% des procès de la cpi sont africains nous devons nous reprendre en main ça c'est crépain farel no chougoui merci mon fils que bonbon vous dites merci alors que le fils de monde on dit on dit merci qu'est ce qu'on met ensuite alors il faut toujours parler de l'alternative on propose qu'elle qu'est ce que les africains proposent à lui et place de la cpi pour l'instant la réponse à cette question n'est pas connu parce que les africains n'ont pas encore débattu longuement dessus précisément parce qu'on n'a pas voulu que l'union africaine c'est pas à vous dans une génération qui devait tout faire pour que l'union africaine devient vraiment une union africaine qu'est ce qui empêche aux africains d'avoir une union africaine fort c'est là les bases militaires françaises en afrique la diplomatie française qui est dirigée par l'elysée voilà les deux vecteurs fondamentaux nous avons proposé mais c'est professeur tadadji paix à son âme mou cocco piso paix à son âme samuel m'a qui paix à son âme vos professeurs j'ai répondu en convivant donc débattant bâton d'un convivant que l'union africain sous la naine de la nafie devait faire premièrement avoir une armée panafricaine qui ne reçoivent pas les institutions de qui que ce soit deuxièmement devait cesser parce qu'à l'époque on voulait que lui un pays africain et soit membre de permanente conseil de sécurité on leur a dit ça ne sert à rien ayez un ministère des affaires étrangères communes donc au sein de l'union africaine que la voix de l'afrique soit portée par l'union africaine et non pas par les enclos que vous appelez les pays moi voilà les deux vecteurs qui auraient pu servir de base est ce que les ses propositions s'entendent j'ai la réponse c'est masse mais j'ai vu j'ai dit justement c'est pour ça que j'ai salué temps et mon roi mon fils qui sait qu'elle est la plus quelle la plus grande armée de l'afrique l'egypte d'egypte voilà voilà une fois qu'on a dit ça on sait pour qui roule l'egypte absolument donc l'aider les affaires et on est donc à l'époque nous sommes là en 99 et 2000 oui l'angola s'était proposé pour porter la formation de l'armée panafricaine par exemple par exemple parce que les négociations étaient allées plus loin mais c'est comme d'a on n'est pas resté dans les livres moi j'ai fait partie de sa commission qui a rencontré les chefs d'état mais si vous voulez le moins il ne croit pas à l'occuper un certain chef d'état mais bon ça va ne sera pas oui on ne croit pas le pays il faudrait l'union européenne a commencé par deux ou trois on n'a pas commencé par 26 n'y a qu'à voir comment la résolution sur la libye a été c'est un débat c'est un débat pour l'instant philosophique il manque un traumatisme dans ça il y avait mis du plan et tant que j'ai dit comment la chine comment la malaisie comment la chine comment les dragons d'asie comment les types d'asie ont fait pour avancer c'est la grande question une fois qu'on aura fait ça à l'un de thierry temps il faudra je n'ai pas triomphe lorsqu'on aura l'utile d'un jeune à l'esqu'à l'élevé thierry temps les vidéos sur youtube allez lire ce que propose thierry temps pour qu'on devienne nous aussi indépendants dès qu'on aura ça on comprendra évidemment comment on avance je rappelle que l'iran aujourd'hui l'iran aujourd'hui subit un peu ce cela avec évidemment tout récemment le lancement de son satellite en orbe qui n'a pas pu arriver en orbite vous comprenez pourquoi on va on va on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tout le monde on se retrouve demain lorsqu'il sera 10 heures précisément madame messieurs que dieu bénisse le cameroun et ses juridictions merci à mes Tipeurs et souscripteurs